Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Nous, alors, avec vous, on va parler notamment du marché du neuf, avec là aussi quelques chiffres clés, quelques tendances. Une baisse des permis de construire et des mises en chantier. Un prix de 3 300 euros par mètre carré en moyenne dans le neuf. Sur Camp Métropole, des prix qui sont plutôt stables. Une offre qui se réduit, moins 29% sur un an pour les mises en vente. Des réservations qui sont en baisse, moins 37% sur un an. Forte baisse également des ventes à investisseurs en pinel, moins 40%, moins 32% en accession. Bureau, logement, télétravail, des programmes mixtes peut-être à inventer, des aménagements aussi à repenser. Déjà, est-ce qu'on construit beaucoup à Caen et quel est le rapport entre promoteurs privés et la municipalité ? Je rappelle que vous êtes le patron de CDLK Europrom, donc un promoteur très inscrit dans le territoire. Merci d'être avec nous. Merci Olivier. Merci Sylvain. Quelques petites précisions sur le groupe. Petite correction. Oui, peut-être. Sylvain, puisqu'en fait le groupe CDLK Europrom s'appelle aujourd'hui le groupe CDLK. CDLK. Il se décline en plusieurs CDLK. CDLK Normandie, CDLK Île-de-France et CDLK Grand-Lyon, puisque nous avons un groupe qui se déploie sur le territoire. Nous sommes les relais de Guillaume Le Conquérant. Nous sommes dans la conquête. Vous n'êtes pas encore venu en Italie du Sud. Non, pas encore, ni en Angleterre. Donc la Normandie. On va revenir à la Normandie. Nous existons depuis 1974, donc très modestement, nous connaissons bien le marché normand et le marché du neuf, puisque nous réalisons du résidentiel, du bureau et du commerce. Alors, vos chiffres, Olivier, paraissent... Ce sont les chiffres de la FPI et ce sont les chiffres de l'Observatoire Roulogne. Alors, il faut évidemment rappeler un petit peu quel est le marché du neuf à Caen depuis ces dernières années. Le marché du neuf à Caen se situe environ entre 850 et 900 réservations par an. Il y a eu en 2019 un pic exceptionnel, puisque nous avons atteint le plafond des 1400 réservations par an. Alors, ça ne vous a pas échappé, 2020 était une année particulière. Clairement. Voilà. Surtout pour les promoteurs. Notamment pour les promoteurs. Pour beaucoup de monde, quand même. Oui, oui. Pour les promoteurs. Oui, non, non, mais pour beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez eu le on-off ou le reset du marché ancien a quand même été très rapide. Oui. Il faut quand même constater. Mais alors, à votre décharge, bien évidemment, on a eu aussi les élections municipales. Et on a la chance, là, d'avoir un maire bâtisseur, quand même, réélu. Alors, là, je peux témoigner de mon expertise par rapport aux différents territoires. Nous n'avons pas subi, à Caen, les élections municipales. Ce que je peux vous dire sur la baisse des réservations qui se situe aujourd'hui à 850 lots réservés sur 2020, s'explique tout d'abord parce que nous n'avons travaillé que 7 mois de l'année. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu une baisse des délivrances des permis de construire. Non pas parce qu'il y a eu un frein politique, mais tout simplement parce que, quand vous êtes confiné, les services n'instruisent plus les permis. Donc, il y a un ralentissement des instructions et donc des autorisations, mais un rattrapage sur le deuxième semestre 2020, puisque quand on a tous retrouvé notre liberté, les permis se sont trouvés accordés. Donc, avec probablement une répercussion positive sur 2021. Pendant cette période également de confinement, les délais de recours ont été gelés. Et vous savez ici, puisqu'on a une banque qui nous accompagne, que les promoteurs ne commercialisent pas les biens lorsque les permis ne sont pas purgés de recours des tiers. Clairement. Donc, vous avez un cumul de facteurs qui expliquent assez facilement la baisse du nombre de réservations sur camp, mais qui, sur 10 ans, représente un nombre normal de réservations sur notre territoire. Donc, pas d'affolement. Pas d'affolement. Bien au contraire, moi, je reste plutôt optimiste. Alors, vous avez, sur ces mêmes chiffres, pu voir, et M. le maire l'a souligné tout à l'heure, qu'on a 74% d'investisseurs, 26% de résidences principales, qui réservent à... 74% d'investisseurs. Oui, oui. C'est du Pinel. Alors, c'est notamment, oui, c'est principalement du Pinel. Donc, ce qui traque... Non, mais c'est intéressant, ce qu'il faut le dire à nos auditeurs. Ce qui traque le marché du neuf aujourd'hui, c'est donc l'assiette fiscale. Oui, alors, ça dépend vraiment de ces endroits. On parlera de la presqu'il tout à l'heure, où là, à l'inverse, la résidence principale... Globalement, vous étiez d'accord pour la prorogation du dispositif Pinel, ce qui est une bonne chose, d'ailleurs, puisque ça a permis de doper l'investissement, et ça permet aussi aux personnes d'accéder à des prix de l'équation, quand même, abordables. On est d'accord ? Absolument, absolument. Si on supprime demain et le Pinel, et par exemple le Préato 0, au niveau de la construction, ça va être difficile. Double peine, non ? Ce sera plus compliqué, mais... Donc, pour l'instant, c'est prolongé, le Pinel, qui a un vrai attrait, en tout cas, des investisseurs. Si on devait faire avec vous une projection sur les principales opérations neuves qui sont menées actuellement, où sont-elles ? Alors, on constate que 46% des opérations neuves, actuellement, sont dans des zones aménagées, des zones maîtrisées par les pouvoirs publics. C'est plutôt un bon signe. Et le reste des opérations sont plutôt diffus. Donc, on a Caen, évidemment, qui maintient son activité classique. La première couronne de Caen, donc à la fois sur le nord de Caen, sur le sud également, qui connaît un accroissement important parce que disponibilité de foncier a relativement conséquent à l'intérieur du périphérique. Et on a un petit peu la côte fleurie, la côte de Nacre, qui, là aussi, tire son épingle du jeu. D'accord. Alors, surtout la côte de Nacre. Et est-ce que la... Une dernière question, et on s'enchaîne. Non, mais est-ce que les effets de la pandémie, avec aussi les conséquences, à la fois dans nos vies quotidiennes, sur le télétravail, sur les besoins d'espace et tout ça, est-ce que les promoteurs prennent conscience, et notamment en Normandie, peut-être de construire différemment, ou d'apporter des immeubles qui soient mixtes, où on puisse retrouver, justement, des espaces partagés ? Enfin, vraiment, cette prise de conscience qui a cet effet accélérateur, révélateur de la pandémie. Les professionnels de l'immobilier n'ont pas attendu le Covid-19 pour se réinventer. Néanmoins, Olivier, vous avez raison, ça nous a, enfin, ça nous a fait positif, poussé à des réflexions, et notamment, comment allier un lieu de travail au domicile, de l'espace, de l'espace, de l'espace, un balcon, une terrasse, de l'air, du verre et de l'espace. Pour citer l'expérience, c'est déjà le cas. Alors, nous, ça fait déjà 40 ans que nous construisons des immeubles, et beaucoup de gens ici pourront le témoigner, avec des espaces extérieurs très généreux, des balcons très généreux, des terras très importantes. En béton ? En béton, en briques, selon... Est-ce que vous allez, par exemple, sur éventuellement l'utilisation des remblais ? Est-ce que vous travaillez sur des problèmes de logistique ? Est-ce que vous allez aller vers du bardage bois ou de l'ossature bois, etc., comme on en parle beaucoup ? Je sais que vous êtes beaucoup très branchés sur ce type d'innovation, vous réfléchissez énormément. Merci, Olivier. Nous réfléchissons beaucoup. Non, Olivier, c'est lui. Sylvain, pardon. Moi, c'est Henri. Sylvain, oui. Je vous taquive. Vous avez raison, c'est sympa. Oui, évidemment, on est obligé de suivre le mouvement. Il y a une attente de la population. On doit être à l'écoute du marché. Mais nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Je fais très attention et je suis vigilant au dogmatisme. Je vais aller plus loin, Mélique. Parce que la construction bois, dans nos régions, je suis réservé. Pourquoi ? Parce qu'on a un climat qui fait que le bardage bois ne vit pas aussi bien que le pari. Que les structures bois, est-ce que c'est bon ? Oui, ça nous intéresse. Par exemple, la plus grande des plus grandes tours, 500 logements bâtis à Strasbourg, qui fonctionnent plutôt bien tout en bois, c'est aussi une belle alternative. Justement, j'ai envie de parler à vous, M. le maire. Quand vous entendez un professionnel comme Malik Rezgui, qui est très ancré dans ce territoire, vous avez la particularité, et merci d'ailleurs au nom des promoteurs des Tramers, qui signent les permis, qui est bâtisseur et qui est réélu, quand même, pour le dire, le sature bois, la filière bois, est-ce que c'est une bonne alternative pour la ville, pour le développement durable et pour la maîtrise de l'empreinte carbone ? Il faut rappeler quand même que l'empreinte carbone du bâtiment, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde. Donc, il y a un gros enjeu, là. Non, mais c'est bien sûr. D'ailleurs, on essaie d'encourager à ça. On a lancé des appels à projet sur deux endroits en particulier en tête. Un sur le quartier Saint-Jean-Rôde, un sur le quartier de la Folie-Couvre-Chef, où on a fait un appel à projet, justement, sur cette base, sur le fait d'utiliser des bâtiments, enfin, du biosourcé, comme on dit. Oui, bien sûr, c'est un enjeu. Des écomatériaux, des matériaux biosourcés. J'imagine qu'il y a toute une technicité qui va se développer autour de l'utilisation de matériaux alternatifs au béton, sans doute. Alors après, oui, je reprendrai volontiers ce que disait Malek Resgui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dogmatique. Il s'agit de voir comment, y compris dans les process globaux de construction, comment on est plus économe en matière de rejet carbone. Et tout ça doit être amené à la durée de vie du bâtiment. Voilà, il y a béton et béton. Il y a toutes sortes de... Il faut tout considérer. Mais il est clair que le vrai défi, me semble-t-il, vu de l'extérieur, c'est en fait... Parce qu'on demande un peu... On est parfois un peu dans l'injonction paradoxale vis-à-vis des promoteurs, objectivement, des constructeurs. Plus généralement, c'est qu'avec toutes les normes qu'on empile, on renchérit, finalement... Et on ralentit le processus de construction. Oui, mais on renchérit, en gros, le prix de la construction. Et parallèlement à ça, on dit... On demande de faire des logements à des prix abordables. Est-ce que... Voilà, la mobilité, c'est une question qui vous préoccupe, bien sûr, mais... Évidemment, c'est une question importante. Alors, la voiture dans le camp, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, je vous dirais volontiers que, sur ce sujet-là comme sur d'autres, il faut avoir une politique d'équilibre. C'est-à-dire qu'une ville comme Caen n'est pas une agglomération de dimension internationale comme Paris. Elle a besoin... Enfin, à supposer que Paris n'en ait pas besoin. Mais je laisserai aux Parisiens le débat. Caen a besoin de toutes ces personnes qui vivent à l'extérieur et qui, chaque jour, viennent à Caen et qui contribuent à la faire vivre, à tout point de vue, sur le plan économique, évidemment, commercial ou autre. Donc, on a besoin d'accueillir des gens qui habitent à l'extérieur. Alors, sans doute, enfin, incontestablement, on ne peut pas les accueillir comme on les accueillait dans les années 70, où, en fait, tout était dimensionné en fonction de la voiture. Donc, il faut effectivement, y compris en revalorisant un certain nombre d'espaces publics, ce qu'on a fait, par exemple, sur la place de la République, donc, valoriser en enlevant le stationnement de surface et donc mieux organiser les choses. Mais on gardera, de toute façon, la voiture. Oui, ce que vous avez fait, d'ailleurs, sur l'accès à l'hôtel de vie, c'est magnifique, parce que vous avez préservé, effectivement, un équilibre entre l'espace. Il faut avoir un équilibre, parce que je pense, et d'ailleurs, les études le démontrent, que globalement, a fortiori en province, on n'abandonnera pas la voiture, même si on a aussi en projet eu une augmentation de notre capacité de transport en site propre, puisqu'on vient de refaire un premier axe de tramway nord-sud, on va en refaire un est-ouest d'ici 7-8 ans. Il n'en demeure pas moins que, voilà, ce que je pense vraiment, c'est que la voiture continuera à être utilisée. Ce qu'on essaiera de favoriser, c'est sans doute d'autres formes d'utilisation, et puis aussi, évidemment, des motorisations qui soient plus respectueuses de l'environnement. Mais voilà, encore une fois, cette notion d'équilibre, je pense, elle est importante à préserver. Alors, je sais que vous aimez bien l'agenda. Je voudrais qu'on pose, vous savez, les bonnes petites questions, il fait bon vivre. Vous avez gardé ces questionnaires, voilà, sur... Voilà, l'agenda, et juste une dernière question, parce qu'effectivement, on a un peu débordé du temps. Malek Esby, optimiste quand même sur le redémarrage du neuf, de l'immobilier neuf dans le secteur. Oui, très optimiste, d'abord parce que le marché est porteur, les conditions d'acquisition, les conditions de financement sont là, et que la demande est très forte sur Caen. Et aujourd'hui... Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Le stock de logements neufs, à Caen et de 4 logements. Nous n'avons pas de stock logements achevé à France. Ah, pardonnez-moi, à Caen. Donc oui, la demande est là. L'offre va arriver avec des projets emblématiques, le CHR, la conversion d'un site qui est le CHR. On va continuer sur certaines opérations dans le sud de Florique et dans le nord de Caen. Donc oui, je suis très optimiste sur le marché du militant, qui va être un marché de rattrapage sous réserve, messieurs. Signale envoyé. Sous réserve. Nous ayons 12 mois d'activité. Signale envoyé à ceux qui nous écoutent. Voilà, ceux qui nous écoutent et aux investisseurs. Voilà.